Ça a eu tout le monde. Alors, je pense que vous le savez, mais quand on crée une série d'animation, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. La chaîne à qui vous proposez votre idée ne va pas tout de suite vous dire « Ah, j'achète, je veux trois saisons de 20 épisodes, un film et des centaines de produits dérivés. » Non. En général, pour convaincre les autres du potentiel de cette série, ce qu'il faut au début, c'est un pilote. « Ah, 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 ah. » « Mais vous savez tous à quoi ressemble un rire ! » Je veux dire, nommez-moi une série d'animation que vous aimez, et il y a de fortes chances qu'elle soit d'abord passée par une version prototype, ou un petit pilote, ou n'importe quoi d'autre avant de devenir sa propre série complète et populaire. Les Simpsons ? Pouf. Les Griffins ? Pouf. Gumball ? Pouf. Futurama ? Non, pas vraiment. Matt Groening était déjà la poule aux oeufs d'or de la Fox à l'époque, alors bon, ça a quelque peu suffi. Enfin bon, vous voyez le tableau, en général, tout part d'une petite introduction pour devenir la série que l'on connaît tous aujourd'hui au final. Chez Cartoon Network, notamment dans les années 90, c'était tout un cas, et ce sera notre sujet du jour, avec le projet intitulé « What a Cartoon ? » En effet, l'origine de séries comme Les Super Nanas, Johnny Bravo, Le Laboratoire de Dexter, nous la devons à ce projet. Tout commence avec un homme, Fred Seibert, qui devient président de Anna Barbara Cartoon en 1992. Il a souhaité que le studio produise des nouveaux courts-métrages d'animation dans la veine des cartoons produits lors de l'âge d'or, c'est-à-dire entre les années 30 et 60 environ. Son projet, 48 courts-métrages au total, qui aurait cependant coûté deux fois plus qu'une série normale. Pour convaincre la chaîne encore naissante, Seibert avait parlé d'un projet offrant 48 chances de réussir ou d'échouer, pouvant donc ainsi conduire à la possibilité de créer des nouvelles séries originales, ainsi que de nouveaux courts-métrages arrangés dans le catalogue de Turner Entertainment. Évidemment, la promesse de nouveaux contenus originales était juteuse, et le projet fut donc lancé. Ainsi, le studio s'est déployé à travers le monde pour trouver des idées. Le but était de laisser aux animateurs la possibilité d'affirmer qu'ils avaient une meilleure idée de ce que les dessins animés devaient être que les exécutifs. Les animateurs avaient ainsi à envoyer une idée pitchée sous forme de storyboard, et pas de panique à ce sujet puisque les créateurs conservaient leurs droits et gagnaient des royalties pour leur création. Ainsi, l'entreprise a reçu un nombre assez modeste d'idées, quelque chose comme... Oh, plus de 5000 venant du monde entier. Une broutille, quoi. Ces courts-métrages devaient refléter la structure d'un cartoon comme ceux des Looney Tunes, avec une durée avoisinant les 7 minutes. L'idée avait été de relever la côte de Anna Barbera, qui n'avait plus fait de contenu original qui marche depuis les schtroumpfs, il y a une dizaine d'années avant le lancement de ce projet, et dont on compte surtout sur son catalogue avec des franchises comme Scooby-Doo pour tenir. En tout cas, plus de 5000 idées pour 48 places, oui, il y a dû avoir des sacrifices, qui sait à côté de quoi nous sommes peut-être passés. Mais ce projet a abouti à des choses que nous connaissons très bien aujourd'hui, et a aussi permis à des artistes de révéler leur potentiel. Il y a eu de la variété géographique, avec des artistes européens, américains, asiatiques. Il y a eu des nouveaux venus qui deviendront plus tard des artistes très connus, comme Bud Chartman, Genndy Tartakovsky, John Dilworth et j'en passe, aux côtés de vétérans comme Ralph Bakshi, William Anna et Joseph Warbera. En bref, nous devons pas mal à ce projet, et c'est pourquoi j'ai décidé de parler de ces courts-métrages, de les explorer, d'en observer la qualité, tant ceux qui ont permis d'aboutir à une série que ceux qui se sont contentés d'être un stand-alone. Je vais donc couvrir ces 48 courts-métrages, et je le ferai par groupe de 8 par vidéo, ce qui donnera un total de 6 vidéos. Et donc aujourd'hui, nous couvrirons les 8 premiers, de Meat Fuzzy Lumpkins à Hard Luck Duck. Sur ce, j'espère que cette rétrospective vous plaira, et démarrons sans plus tarder avec le susmentionné Meat Fuzzy Lumpkins, court-métrage dirigé par Craig McCracken, servant de pilote à sa série Les Super Nanas. D'ailleurs, le truc intéressant en explorant ces courts-métrages, sera aussi de voir à quel point ceux qui permettront la création d'une série installent les bases de ce qui fera leur formule et leur succès. Enfin, si je me souviens, c'est des séries en question. Celui-ci démarre en instaurant déjà la ville de Townsville, et la présence d'un narrateur. Au fur et à mesure, on trouvera même d'autres bases, comme les filles qui sont à la maternelle, avec leur professeur Madame Keen, et même le chien qui parle. Il y a aussi d'autres choses qui seront peaufinées avec la série, comme le téléphone, ou la présence du maire, qui n'a clairement pas la même apparence que dans la série finale. Mais leur origine n'est pas encore abordée. Vous savez, le sucre, les épices, l'état de bonnes choses, et le produit chimique X, on les retrouve déjà dans une intrigue les impliquant face à une menace sur la ville. Une chose relative au Super Nana qui ait été créée. Pour ça, il faut remonter à un petit court-métrage fait par McCracken pendant ses études à CalArts en 1992. Alors que les filles étaient nommées The Whoopas Girls, et non Powerpuff Girls, mais on y retrouvait déjà la façon dont elles sont venues au monde, à la différence que le produit chimique X était autre chose au départ. Mais on y retrouvait déjà les bases de la marque de fabrique. En plus de l'avis de Townsville et le narrateur, on y retrouvait le contraste voulu entre l'adorable apparence de ces trois filles et la brutalité du concept super-héroïque. McCracken voulait faire un film étudiant sur le thème super-héroïque, mais voulait aller au-delà du standard du gamus-clé, et il est donc venu avec ses trois jeunes filles. Et Fred Seibert, ayant vu ce court-métrage, a offert l'opportunité au créateur d'une place dans What a Cartoon pour un autre cours sur ses personnages. Pour en revenir à Meet Fuzzy Lumpkins, donc, ça débute avec nos trois héroïnes apparaissant au centre commercial pour être juge d'un concours de confiture. Déjà un sympathique tacle à l'exploitation de figures célèbres pour sponsoriser des événements en tout genre. Nous faisons alors la connaissance de Fuzzy Lumpkins, un vilain qui sera récurrent dans la série et qui est une sorte de monstre à l'allure de Bigfoot croisé à une caricature redneck. Il participe au concours, mais il est tout confiant quant au résultat car il a une arme secrète, sa confiture est faite de viande. Mais surprenamment, il ne gagne pas, et c'est même la seule confiture que les filles n'ont pas aimée. Ça alors ! Il décide alors de se venger avec une arme permettant de tout changer en viande, et comme ça, il pourra manger la ville. Et quand on y réfléchit bien, son plan est assez glauque en soi. Les filles doivent donc sauver la situation, mais avant, elles doivent demander la permission à leur professeur, ce qui est charmant et assez drôle. Teacher, may we please be excuse to save the world ? Yes, you may. But not through the... Roof. Teacher, I have to save the world too. Dès ce court-métrage, on retrouve le mélange entre imagerie kawaii et violence cartoonesque qui fera le sel de la série. Bull en est le symbole même, avec son innocence se manifestant occasionnellement, jusqu'au final où Fuzzy la touche avec son rayon et transforme une de ses couettes en cuisse de poulet. Sans se douter qu'en faisant ça, il a lâché la bête, et se fait joyeusement massacrer sans véritable retenue, avant de se faire transformer à son tour en viande. Ah, les répercussions proportionnées. D'ailleurs, c'est même impliqué qu'il s'apprête à manger Fuzzy. Ironie du sort quand tu nous tiens. En bref, ce petit court-métrage dispose déjà du charme que la série peaufinera de son côté. On y retrouve plusieurs bases. Même les designs sont assez proches du rendu final, si ce n'est qu'il sera plus arrondi et qu'il subsiste des exceptions évidentes. Ce petit monde haut en couleur est assez solidement mis en place en 7 minutes malgré les inévitables limites. La plus grosse étant la dynamique entre les 3 filles pas encore développée et le manque de balance dans leur fréquence. C'est très restreint de ce côté. Au moins, nous savons comment ce concept est censé carburer et comment il pourrait tenir la durée s'il en venait à devenir une série, ce qui sera le cas. Et je pense que c'est l'essentiel avec ces courts-métrages quand ils sont censés ouvrir de nouvelles opportunités pour de nouveaux programmes. Maintenant, passons au court-métrage suivant, lui aussi prémisse d'une série que vous connaissez sans doute. Le Laboratoire de Dexter par Genji Tartakovsky avec ce court-métrage simplement nommé Dexter Laboratories au départ avant d'être renommé Changes pour les rediffusions futures. Alors je n'ai pas assez de souvenirs de la série pour partir sur une certaine comparaison avec ce pilote mais les grandes lignes et la direction artistique globale semblent déjà assez bien mises en place. De la même manière que Mead Fusilumkins, la base de ce court-métrage vient d'un film étudiant fait par Tartakovsky alors qu'il était également à CalArts. Constitué de 2 minutes et demie de croquis, le petit film avait permis à Tartakovsky d'obtenir un job pour la série animée Batman des années 90. Plus tard, le même film étudiant avait été montré à une chaîne Cartoon Network encore naissante et il a obtenu la possibilité de développer ça en un storyboard de 7 minutes pour aboutir à Changes au final au sein des Watt Cartoon. Le court-métrage débute de façon à déjà nous donner un aperçu de la dualité entre les deux personnages principaux, Didi et son frère Dexter. Didi qui profite d'une demande de sa mère de voir si Dexter est prêt pour partir à l'école pour aller fouiner dans sa chambre. Déjà une démonstration du jeu des contrastes avec la personnalité tout rosebonbon de Didi contrebalancée par son côté fouineur et prenant n'importe quelle excuse pour aller le déranger dans ce qu'il fait poussant au plus loin sa curiosité. Elle fait même volontairement des gestes comme appeler doucement Dexter pour être sûr qu'il n'entende pas et pouvoir entrer pour aller le voir et le déranger. Elle entre donc dans sa chambre ignorante des multiples avertissements sur sa porte comme pour amplifier aux yeux du spectateur découvrant l'univers du laboratoire de Dexter par ce court-métrage ce que cache la chambre et tout le caractère nuisible de Didi selon son frère. Nous découvrons la chambre de Dexter alors que la caméra nous fait voir le laboratoire géant qu'elle cache. Ce court-métrage compte beaucoup sur les panoramas et l'exploration visuelle de cet univers pour en tirer un certain potentiel comique et nous en montrer une richesse naissante. Dexter achève sa dernière invention avant que Didi ne vienne l'importuner plus dans l'optique d'explorer le laboratoire que de lui rappeler de se préparer pour l'école. On montre aussi un côté hypocrite chez Didi furaxe de voir que son frère aurait fouiné dans sa chambre pour prendre sa poupée pour ses expérimentations jusqu'à ce que l'invention de Dexter tombe entre ses mains. Et l'irrépressible envie d'appuyer sur le bouton rouge est là transformant Dexter en animal. Tandis qu'il prend revanche sur sa sœur le court-métrage semble montrer son principal ressort comique consistant à ses deux enfants se livrant à un duel riche en transformation animalière. Ce qui semble un peu répétitif de prime abord puisqu'ils ne font pas grand chose de plus avec on voit juste l'un transformer l'autre en un animal différent pendant quelques instants. Mais plus le court-métrage avance et plus étire un vrai potentiel créatif et comique avec ses transformations comme les deux enfants recevant l'ordre d'aller se brousser les dents alors que l'un est un T-Rex et l'autre un Castor. Il y a un certain sens de la progression dans ce court-métrage qui fait assez plaisir et qui culmine à ce climax où l'un est un escargot et l'autre une tortue et se précipitent tous deux vers le bouton alors que leur mère encore ignorante de la situation va voir ce qu'ils fabriquent. Mais lorsqu'elle arrive la situation semble être rentrée dans l'ordre. Enfin, presque. Les deux finissent chacun dans le corps de l'autre parce que visiblement c'est une autre possibilité de ce bouton et j'adore la réaction de Dexter en mode « Ouais, pfff, allez, pourquoi pas ? » Ce court-métrage use donc d'un sens de la progression pour que le comique de situation s'en trouve plus varié et plus efficace mais compte aussi sur l'univers déployé en lui-même et la façon dont il est présenté. Et bien entendu, il y a la dynamique entre Dexter et Didi qui joue un rôle important dans les résultats une dynamique mieux établie que le court-métrage précédent. Le conflit est suffisamment bien mis en place et l'animation est solide montrant l'étendue de son potentiel tant dans la disposition des décors et les choix de couleurs que dans les angles de caméra choisis. Aussi, Changes semble partager des choses avec Mitt Fuzzy Lumpkins dans ce qui semble être des récurrences de cette salve de court-métrage comme l'usage d'onomatopée pour accentuer quelques gags. D'ailleurs, notons que Craig McCracken est l'un des responsables de la direction artistique de Changes et que Genndy Tartakovsky l'est pour Mitt Fuzzy Lumpkins. Les deux étaient bons camarades lors de leurs études à CalArts et ça ne m'étonne pas qu'une confiance mutuelle en résulte. Bref, après ce bon court-métrage passons au suivant nommé Yuki Duki Short Orders créé par Patrick Ventura non, aucun lien de parenté. Là, ce sera plus rapide à présenter parce qu'il fait partie des courts-métrages n'ayant pas pu aboutir à plus qu'un court-métrage et à vrai dire, je pense que c'est pour le mieux. Là, on remarque déjà que comparé aux deux courts-métrages précédents bah, le service minimum a été effectué sur les décors. On est dans ce style consistant majoritairement à surtout faire passer l'impression d'un lieu par les couleurs et les formes un peu abstraites et aussi à faire en sorte que les couleurs reflètent occasionnellement l'émotion des personnages tels qu'exprimés à l'écran. Le court-métrage en lui-même se déroule dans un restaurant avec un canard comme Cuisto dont le maître mot n'est certainement pas de s'assurer de la qualité de la bouffe. Ça repose assez sur l'humour crado ici bien en vogue depuis les années 90. Je veux dire, il cuisine quoi là ? Et sinon, ce court-métrage c'est... Je sais pas. Vous voyez ces caricatures moqueuses des cartoons avec des personnages bruyants, des faciès ridiculement exagérés et des bruitages absolument partout ? Bah, c'est un peu à ça que me fait penser ce Short Orders. À une caricature qu'on fait passer pour un court-métrage légitime. Contrairement aux deux précédents qui avaient un sens de la progression, là ça garde majoritairement le même rythme hystérique et franchement je l'ai trouvé assez épuisant. J'aime beaucoup les cartoons vifs et déjantés avec de l'animation over the top mais l'important avec ça c'est de savoir maîtriser le sens du dosage et de la frénésie et pas se contenter de jouer les hystériques tout le long. Pour moi, ce court-métrage c'est un peu l'équivalent de quelqu'un qui secoue ses clés devant un enfant pendant 7 minutes avec des gueules de vomi. J'apprécie des idées cartoonesques de ce court-métrage ceci dit notamment la séquence où il tente de découper une viande bien trop cuite qui me fait penser à un cartoon de Chuck Jones à défaut d'en avoir la finesse bien évidemment. J'aime aussi la musique comme si on avait croisé un cartoon avec un film muet qui offit ici de bon accompagnement. Ah et ça semble confirmer la récurrence des onomatopées mais là ça trouve une façon créative de le faire. Mais dans l'ensemble très honnêtement je me suis lassé un peu vite à voir ce court-métrage exagérément hystérique parfois pour rien. En tout cas ça prouve qu'il peut bel et bien y avoir une limite à l'animation exagérée dite sans limite mais ça va au-delà de la dite animation. Cartoon suivant Stay Out un court-métrage mettant en vedette Dino l'animal de compagnie des pierres à feu et réalisé par pas moins que Joseph Barbera. C'est marrant de voir un projet comme celui-là dans une optique de révéler des nouvelles idées de séries d'animation pour Anna Barbera Studio afin d'aller au-delà de ses franchises populaires pour au final faire un court-métrage spin-off d'une de ses franchises populaires. Enfin je sais pas quoi c'est un peu dommage de gaspiller une des places pour ça compte tenu d'objectifs vendus par le projet. Toujours est-il qu'après l'hystérie de Short Orders ici on a un rythme déjà plus mesuré. Cela dit je n'ai pas plus matière à en dire d'autant que ma connaissance pirafeuesque est très limitée. Pour faire court dans ce cartoon Dino doit garder le chat de la maison dehors en l'absence de Fred pour la soirée sauf que ce dernier ne cesse d'y revenir. Et c'est un peu la même chose pendant 7 minutes. Pour vous dire la différence de rythme au bout de 3 minutes j'ai cru qu'on en était à 5. C'est pour vous dire si ça traîne. Le concept devient assez vite éculé et les situations déployées ne sont pas des plus inventives. Il y a une différence entre juste reprendre un vieux concept et le reprendre en y ajoutant suffisamment d'inventivité pour que ça ne dérange pas. Mais oui dans l'ensemble c'est assez peu drôle tout au plus c'est sauvé par le twist sur la raison pour laquelle le chat semblait toujours revenir à la maison malgré les multiples tentatives de Dino pour l'enfermer dehors. Enfin au moins l'animation est plus que correcte bien dans la veine de l'esprit Anna-Barbera mais c'est encore un court métrage qui montre vite ses limites d'une façon différente que le précédent. Donc je n'ose imaginer une fois encore ce que ce serait si cette idée de spin-off se serait concrétisée mais bon contentons-nous de passer à la suite. Et revenons vers un court métrage qui a pu aboutir à sa propre série Johnny Bravo de Van Partible. Une autre série que je n'ai pas connue petit en fait je n'avais jamais vu le moindre épisode avant celui-là mais je savais de quoi ça retournait avec cette parodie d'homme à femme qui cherche constamment à draguer mais qui se prend à chaque fois à un gros râteau. Bien entendu à en juger par ce court métrage Johnny n'est clairement pas désigné comme un héros en fait c'est toujours les femmes qui ont le dernier mot sur lui sa stupidité est bien mise en avant et la lourdeur de ses tentatives je me demandais si un tel concept avait de quoi tenir la durée parce que est-ce vraiment un concept dont il y a matière à tirer un potentiel humoristique durable surtout en tant que série pour jeunes publics ? Ce court métrage répond à ma question et il y a vraiment une pâte farfelue et cartoonesque mélangée à ce concept pour faire en sorte que le maître motif ne soit pas juste ah ah Johnny est un mec lourd qui se prend des râteaux c'est drôle mais bon là encore je parle en profane. Toujours est-il que ce petit cartoon fait un très bon boulot pour nous introduire au personnage. Nous débutons dans un zoo où l'on retrouve ce cher Johnny je sais pas si c'est volontaire comme une façon de dire ah Johnny est un animal très proche du singe mais ça me fait sourire déjà. On voit déjà les prémices avec Johnny seulement intéressé à faire le beau devant les femmes dans l'espoir d'en attirer une et sortant ses poses fétiches même quand une petite fille vient juste lui demander l'heure il croit qu'elle le veut et évoque les cardages entre les deux. C'est génial. J'aime beaucoup l'animation déployée aussi c'est un style qui mise sur des positions fixes reliées entre elles par des traînées de dessin pour passer rapidement d'une position à l'autre avec fluidité c'est un style qui me plaît beaucoup et la voix de Jeff Bennett pour Johnny est un vrai plus le ton de dragueur caricatural fonctionne à merveille chez lui. Johnny flash sur la gardienne du zoo et il se trouve qu'elle est à la recherche d'un gorille s'étant échappé alors bien entendu dans l'espoir d'avoir un rendez-vous avec elle il se porte volontaire pour le retrouver. Là encore une base qui semble instaurée en montrant cet homme qui serait capable de faire n'importe quoi mais pas dans une quelconque optique d'altruisme juste dans l'espoir d'avoir un rendez-vous avec une belle femme. La scène où il étale ses compétences devant elle est un peu longuette cependant mais à part ça le rythme du court-métrage est suffisamment soutenu pour tenir la longue. On retrouve le gorille en ville pas du tout menaçant et lui aussi plutôt du genre beau parleur comme Johnny mais plus rusé que lui en tout cas car Johnny ne sait clairement pas qu'il est face à un gorille et lui demande où il pourrait le trouver ce que le gorille prend à son avantage. Malgré le style entre guillemets fixe la créativité et la vivacité déployée pour les mouvements sont vraiment chouettes et ne rendent ce gorille que plus amusant. D'ailleurs à la première écoute j'ai cru que c'était Tom Kenny qui faisait la voix du gorille juste parce que sa voix me faisait trop penser à celle de Scaramouche dans Samurai Jack. Johnny continue sa recherche du gorille ne pouvant s'empêcher de draguer une autre femme au passage avant de se faire inévitablement renvoyer dans les roses. On y trouve même un manifestant qui ressemble à s'y méprendre à Jésus et portant une pancarte cesser la violence dans les cartoons. Je sais pas si c'est pour faire un lien volontaire avec un cambrioleur croisé plus tard qui se sert de ses doigts comme pistolet mais si c'est le cas c'est vraiment malat et hilarant. Le dit voleur donc que Johnny prend pour le gorille parce que ce dernier l'a insulté en des termes employés par la cardienne du zoo pour le décrire. Celle-ci se pointe finalement et part avec le vrai gorille laissant Johnny en plan avec le cambrioleur. J'aime beaucoup ce court-métrage il a l'humour le style graphique réussi et varié le rythme plutôt bon malgré quelques égarements il fonctionne aussi bien en stand-alone qu'en pilote pour présenter son personnage éponyme et l'univers un peu loufoque dans lequel il se trouve. C'est une très sympathique ouverture qui me rendrait curieux de découvrir le reste de la série un de ses jours en espérant que la variété reste présente alors que son concept ne le laissait pas vraiment supposer sur le papier. Allez, court-métrage suivant Sledgehammer Opossum dans Out and About créé par... Ah, encore Patrick Ventura bon, bon bah espérons qu'il ait pu peaufiner son style depuis son premier court-métrage en demi-teinte. On revient dans du cartoon pur et dur en tout cas avec des inspirations Looney Tunes fortement affirmées. Quelques gags y font bien penser le chien en évoquant qui est apparu dans quelques cartoons des Looney Tunes même si j'ignore si c'est volontaire et la fin est une référence au traditionnel That's all, folks. Mais encore une fois bonnes influences ne font pas automatiquement de bons résultats donc voyons un peu pour celui-là. L'intrigue est tout aussi simple que celle du précédent court-métrage de Patrick Ventura pour faire la part belle aux gags découlant de la poursuite occasionnée avec un chien qui voulait juste manger un hot dog en plein air avant de se faire importuner par ses topossums de malheur. Retour vers une animation bien dérangée donc et des arrière-plans un peu plus détaillés que dans Short Orders mais toujours parait d'un côté un peu expérimental minimaliste et échangeant en fonction des humeurs et des situations un peu comme avec René Stimpy. Cela dit, même chose au final que Short Orders c'est plus porté sur la rafale de gags hyperactifs et de faciès délirants avec un même rythme constant donc bon j'espère que vous n'avez pas peur de prendre un TGV en marche. C'est plus fluide au niveau de l'animation que le précédent court-métrage de Ventura usant d'une certaine élasticité pour les mouvements c'est encore plus déluré mais j'avoue que là encore le tout est dopé à la caféine et le timing des gags en est un peu redondant. Et là encore on a tendance à flirter avec ce côté caricature de cartoon dans un cartoon légitime dans un degré un peu moindre. Pas vraiment fan de la musique non plus faisant majoritairement reprise de différents morceaux de musique classique pour contribuer au timing des gags et en ce qui me concerne alourdissant encore un peu le tout aussi amateur que je sois de musique classique. Après on est dans la mouvance de ces cartoons où l'on n'est pas censé se soucier du camp à prendre parce que ce pauvre chien voulait juste manger un hot dog et au final il se prend tout ce qui est possible dans la tronche et l'opossum bien que déclencheur de tout ça n'a aucune forme de châtiment se retournant contre lui. Ce court-métrage c'est grosso modo 7 minutes de souffrance animalière sur un rythme soutenu. D'ailleurs fausse la voix ils se sont fait plaisir avec la violence dans celui-là je crois que ça faisait un petit moment que je n'avais pas vu autant de brutalité déployée au sein d'un même cartoon. En tout cas à force de balancer des choses il y en a qui finissent par fonctionner mais une fois encore je pense qu'il y a un cas de débordement hystérique déjà c'est un peu lassant sur 7 minutes alors imaginez une série complète. Et encore une fois j'aime beaucoup l'animation over the top en général mais encore une fois ça ne serait tout excusé. D'ailleurs aussi je trouve personnellement la voix de l'opossum particulièrement agaçante. Bon du coup passons au suivant George et Junior dans Look Out Below par... Bah encore ? Ah bon bah voyons si ça partage les mêmes problèmes que ces deux précédents. Le truc intéressant cela dit c'est que cette fois ces deux personnages ne sont pas des créations de Ventura ce sont deux personnages créés par Tex Avry qui avaient eu quelques cartoons lors de sa période MGM. Un duo constitué de deux ours George le plus petit et le plus intelligent venant toujours avec un plan à exécuter et Junior le grand idiot qui vient en général les ruiner accidentellement. Ce duo est une des nombreuses occasions que les cartoons de H.D.O.R. ont eu de parodier le duo formé par George Eleni dans le livre Des souris et des hommes de John Steinbeck. Initiative sympathique de ramener ces deux personnages qui ne sont pas des plus connus au sein de l'escadron Avry mais sous le style Ventura j'ai craint que ça ne devienne encore une fois assez lassant. Mais au final eh bien ce fut une bonne surprise et un cartoon que j'ai pris plus de plaisir à suivre que les deux précédents du réalisateur pour plusieurs raisons. Alors il ne faut pas s'attendre à la qualité d'un Tex Avry mais j'apprécie que Patrick Ventura apporte son empreinte en tentant d'emprunter la structure d'un cartoon normal. Il y a une idée plus développée avec un oiseau ne cessant d'éteindre l'ampoule d'un établissement parce que ça l'empêche de dormir alors que le boulot de George Junior est de la surveiller. Cette fois on a un conflit mieux établi et plus propice aux situations comiques logiques qui en découlent. Cette fois on a plus souvent des arrière-plans pleinement définis à la différence de ceux plus expérimentaux des deux précédents et dans la veine Patrick Ventura on conserve cette animation bien élastique pour amplifier l'exagération autant que possible. Amplification faite aussi dès l'apparition du duo éponyme où l'on voit que les traits ont été assez forcés dans le design pour faire comprendre que George est le petit aigneux plus colérique que chez Avry et que Junior est le demeuré de service. Je ne suis pas fan du style du réalisateur sur plusieurs aspects mais j'apprécie qu'il apporte son style à ses deux personnages au lieu de simplement se contenter d'imiter un maître du cartoon. En fait je préfère l'animation dans ce court-métrage parce que le style over the top est un peu mieux maîtrisé et propice à un peu plus de diversité et d'idées loufoques intéressantes. Et je me rends compte que Ventura joue avec quelques petits détails qui font la différence de cartoon en cartoon. Notez l'évolution du style des décors au fur et à mesure ou la différence des contours des personnages entre Out and About et Look Out Below par exemple. Ce dernier se permet même des choses comme l'ajout d'ombre occasionnelle même si c'est assez inconsistant de ce côté. Mais avec ça on a donc la structure d'un George Junior comme on pouvait le voir chez Avri avec George qui intervient avec un plan donne des instructions précises à Junior celui-ci qui fait capoter le plan généralement à cause justement de la précision des instructions données. Ventura a même conservé le running gag de George demandant à Junior de se pencher pour lui mettre un gros coup de pied au derrière avec une animation loufoque pour accentuer la punchline. Étonnamment il y a même quelques subtilités notamment lors d'une nouvelle maladresse de Junior avec celui-ci se penchant juste en sachant que George le veut sans même le dire. Et il y a de bonnes idées visuelles un meilleur sens du timing ça reste très très vif dès la mise en place même du cartoon mais le rythme fonctionne d'une meilleure manière et les animations exagérées passent également plus efficacement donc oui oui c'est un bon court-métrage c'est une agréable surprise bon après il ne faut pas voir ce court-métrage dans l'optique d'en voir un bien dans le style des années 40 il est bien ancré dans les années 90 avec effet sonora gogo et éléments plus crades notamment mais c'est un revival qui fonctionne plutôt bien ma foi et je pense que ça révèle le style de Patrick Ventura à son plein potentiel tout aussi inégal qu'il soit mais bon déjà trois places accordées à la même personne dans cette salve de court-métrage quand même espérons un petit peu plus de variété à venir et on continue et on conclut cette première partie de la rétrospective avec Hard Luck Duck alors on a vu précédemment un cartoon dirigé par Joseph Barbera et maintenant c'est au tour de son compère de longue date William Anna d'avoir son propre court-métrage et qui a d'ailleurs le mérite de ne pas se baser sur une de leurs franchises existantes cela dit on retourne un peu dans ce genre de dessin animé misant sur une apparence mignonne avec un peu de cartoonesque à côté et un rythme plus mesuré aussi ce qui se sent surtout après deux courts-métrages de Patrick Ventura de suite ce court-métrage est centré sur un duo formé par un alligator nommé Harley et son petit protégé le caneton Hard Luck qui visiblement dort dans sa tête bah quoi vous avez un problème ? caneton dont l'innocence transpire par tous les orifices et qui est surtout pensé pour ça et son apparence adorable en fait il se paye même le luxe d'avoir la voix de Russie Taylor et je me disais bien qu'il y avait des airs de Riri, Fifi et Loulou dans son ton de voix could we do breakfast, Harley ? I'm starving we can't let him give up we'll search some more in the morning right now let's get some rest Harley en alligator responsable qu'il est laisse Hard Luck se promener seul à la recherche d'un petit déjeuner et naturellement y croise des ennuis en la personne si je puis dire d'un renard gérant d'un petit restaurant avec un faux accent français évidemment sa voix est assurée par Jim Cummings que vous avez déjà sûrement entendu au moins une fois si vous avez déjà regardé quelques séries d'animations en version originale occasionnellement et donc on a le concept façon Ralph et Sam avec une créature innocente qui serait une preuve facile pour le prédateur s'il n'y avait pas l'imposant animal protecteur entre les deux le renard est de loin l'élément le plus fun du court métrage même si on est loin de la barre de rire car l'ensemble est malheureusement assez fade très franchement c'est l'un des courts métrages les plus génériques vus jusqu'ici pratiquement en tout point rien que le design des personnages n'était plus quelconque alors qu'il a été géré par Butch Hartman futur créateur de mes parents sans magique et d'Annie Fantôme notamment il y a quelques animations amusantes avec l'expressivité du renard notamment mais l'ensemble donne l'impression d'avoir été fait en pilote automatique les situations sont juste génériques l'innocence du caneton est exagérée pour espérer que tout puisse découler naturellement et surtout la gestion du rythme est ratée le renard qui cuisine le caneton avant que son ami alligator vienne le secourir prend juste bien trop de temps et du coup à la fin on a juste deux minutes pour espérer tirer quelques gag supplémentaires avec lui outre la répétitivité de la chose c'est surtout le manque flagrant d'inspiration qui marque notamment lorsque le renard tente d'approcher Hard Luck par la suite la première fois au moins il se fait passer pour un canard mais ça dure juste quelques secondes et la fois d'après ben il se contente de le prendre et c'est tout non franchement j'ai juste l'impression que William Anna n'a pas mis une pleine volonté à réaliser ce court métrage c'est clairement indigne de lui quand on sait qu'il est le co-créateur de Tom & Jerry avec Joseph Barbera aussi bon je suis sûr que c'est du chipotage de bas étage mais je ne comprends pas pourquoi ce renard gère un restaurant qui je suppose devrait donc recevoir des clients et préparer des menus quand il semble bien plus intéressé à l'idée de remplir sa propre pence avec le caneton je trouve que ça rend la chose encore plus artificielle en fait et enfin le duo formé par Hard Luck et Harley n'a pas grand chose pour lui souffrant de la pauvreté du concept et consistant le caneton qui se retrouve en danger et l'alligator qui vient le sauver pour lui dire après de s'écarter du danger et de faire attention même quand c'est le danger qui vient à lui et non l'inverse en général au moins la patte visuelle choisie offre des décors plutôt bien détaillés et il y a quelques animations qui font mouche et je suppose que le style global plus cartoon mignon aura du charme aux yeux de certains mais en ce qui me concerne Hard Luck Duck est sans hésiter un des courts métrages les plus fades de cette sélection jusqu'ici et un qui semble avoir été fait sans réelle conviction donc oui clairement pas un triomphe et ainsi se termine la première partie de notre tour d'horizon du projet What a Cartoon alors jusqu'ici nous avons eu affaire à une sélection assez inégale ne prenant pas toujours pleinement avantage de la possibilité de variété revendiquée mais revenir sur ces courts métrages à quelque chose d'intéressant je trouve tant pour leur valeur historique que pour ce qu'ils sont et qu'ils ont tenté de générer et quelque chose me dit qu'on n'a pas fini de croiser des choses intéressantes et variées alors j'espère vous retrouver lors des prochaines parties de cette rétrospective qui arriveront très bientôt j'espère aussi que cette première partie vous aura plu merci à vous de l'avoir regardé et bravo à vous pour avoir supporté ma voix enrhumée on se retrouve lors de la prochaine chronique ciao ciao